Il s'appelle Carlo, son job c'est faiseur de tatou, révélateur de corps. Depuis 14 ans, il imprime son trait sur les Troyens, les Zobois et les autres. Son plaisir, mettre de la couleur, réaliser des portraits et surtout contenter le client en lui offrant l'originalité du tatou. Je prends les demandes des clients, elles voulaient une salamandre, un lézard, un dragon, peu importe. Et puis je regarde un petit peu en catalogue ce que les gens aiment bien en style et après je leur propose à moi mon petit coup de patte. Voilà, c'est pas faramineux, c'est un petit peu plus long d'attente, peut-être. C'est des fois demander à des clients d'investir un petit peu plus en taille, en temps, en argent aussi. C'est pas négligeable de tout prendre en compte, mais au final c'est pour leur rendre. Le client est une source inépuisable de thèmes, une personne, une personnalité, logiquement une idée. Volute sur chute de rein pour les femmes, portrait sur biceps pour les hommes, tous les thèmes défilent chez Carlo, même les plus improbables. La clientèle ne manque pas, chez lui il faut dire que l'homme bénéficie d'une bonne réputation fondée sur la qualité de ses prestations. Un tatou à usage unique et surtout une hygiène poussée. Tatoueur c'est nettoyer, ranger, renettoyer, ranger, régler, voilà, donc rien d'artistique. Je pense que nous sommes bien plus des artisans, comme quelqu'un qui va préparer son outil, qui va bichonner sa caisse à outils. Amandine est déjà venue se faire tatouer, pour 200 euros environ, une salamandre entre les homoplates. Elle revient pour les finitions, après première cicatrisation. Et si la jeune fille a souhaité marquer sa peau de ce petit amphibien symbolique, c'est pour son propre plaisir. Pour moi, ça fait une petite décoration, c'est sympa. C'est très bien, il nous conseille bien, puis il prend son temps pour tatouer, nous rassurer. Car Carlo discute toujours avec ses clients des raisons de leurs demandes et des dessins eux-mêmes. Et si l'artisan ou qu'il se réclame être réalise portraits, symboles, animaux, personnages mythologiques, reproduction de peinture, n'allez tout de même pas lui réclamer une croix gammée, par exemple, car assurément, vous serez bien reçu.